Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de l'accord de Montana, M. Fritz Jean, dénonce la collusion entre les responsables du gouvernement et les criminels qui font régner la terreur dans la quasi-totalité de la région métropolitaine de Boreau-Prince. Il estime que l'insécurité est politique. Le ministère de l'Éducation nationale lance un appel au calme et invite les enseignants grévistes à regagner leur poste dans une note publiée le 20 avril par la direction départementale de l'Éducation de l'Ouest. Plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Boreau-Prince sont inondés après les averses qui se sont abattues sur la capitale durant ces derniers jours. L'érosion et la déforestation, ainsi que les constructions anarchiques constituent les causes fondamentales de ces inondations. Le président de l'accord de Montana, M. Fritz Jean, qualifie l'insécurité de politique. Selon lui, la gouvernance actuelle est la cause principale de cette crise sécuritaire. Il dénonce la collusion entre les responsables du gouvernement et les criminels qui font régner la terreur dans la quasi-totalité de la région métropolitaine de Port-au-Prince. M. Jean critique la complicité des officiels avec les bandits et plaide pour un changement de gouvernance. Suivez ses explications, il a été joint au téléphone par Métropole. Les questions d'insécurité qu'on a vu qu'on a là, pour nous-mêmes, sont insécurités politiques, parce qu'elles sont insécurités qui liées à ce type de gouvernance que nous avons là. Si on ne peut pas comprendre ça, il y a un mauvais chemin. Et tout le monde doit supposer comprendre ça. D'ailleurs, on a regardé sur Internet, pendant qu'il y a un Canada, on a regardé sur le réseau, il y a un policier qui est de l'hôpital. Les policiers ont dit qu'il y a une plus grande frustration que quelqu'un, c'est parce qu'il y a une complicité entre nous qui tirez sur l'IA et des autorités. Et si nous voulez, pour des mondes qui n'ont trop, qui n'ont force de sécurité, qui n'ont pas dit ça pendant son cas dans l'hôpital, il faut que tout le monde comprenne que ce que nous vivons là est de l'insécurité politique. Donc, si nous ne pouvons pas résoudre le problème politique, c'est aggraver la situation. Donc, c'est ça à tout que nous voulons parler au Canada, et nous parler avec différentes autorités, et nous parler avec la Société civile du Canada, surtout parce qu'il y a un peu de femmes que nous rencontrons, et nous avons une préoccupation que nous nous soulevons, et nous-mêmes, tout le monde qui vient de parler de ça, c'est une question de viol systématique, qui a fait sous Tifi, qui a moins de 12 ans, dans la pays d'Haïti. Il faut que tout le monde est conscient, au niveau de la gravité de la situation, qu'on a vu là. Donc, c'est le narratif, ça, nous-mêmes, nous voulons porter, mais en fait, ce sont des narratifs qui viennent de corriger sur les conversations qu'il y a faites sur Haïti, qu'on y a là, en dehors de la pays d'Haïti. Et, à tant qu'on a mis, ça, justement, c'est le narratif de la narratifs qui viennent d'Haïti. Pour nous, on dit que, je suppose de comprendre, alors, si on ne peut pas comprendre que c'est une insécurité politique qu'on a vu là, si on ne peut pas comprendre que la gouvernance, l'insécurité, il y a avec la forme de gouvernance, si on ne peut pas comprendre que il y a des gens autour de la gouvernance qui ont supporté ce qu'ils ont fait là, ils ont perdu le cap. Pour moi, l'attente là, c'est d'arriver, instaurer une nouvelle conversation sur Haïti. L'attente là, c'est d'assurer qu'on ne peut pas aller avec l'autorité ou l'autorité ou la clé sous question de collusion qu'il y a entre les gens qui sont responsables de l'État et les gens qui ont posé des dégâts dans notre pays. C'est ça, oui, qu'il y a l'attente là. Bon, nous, même tout, non plus, nous ne sommes pas d'accord pour l'intervention en Haïti. Ça, c'est clair. Et ça fait que nous, même, l'on ne peut pas aller de l'insécurité politique. C'est ça qu'il faut résoudre. Il faut que nous résoudre les liens qui viennent entre les questions de gouvernance et de sécurité. Et là, l'on ne peut pas aller avec différents mondes, que ce soit mondes qui sont dans la société civile, que ce soit mondes qui sont dans la partie politique et qui sont dans la partie politique. Et les mondes qui sont dans la gouvernance nous-mêmes, c'est ce qu'on ne peut pas aller. On ne peut pas aller dans la force qui est composée d'Haïtiens, Haïtiens qui sont dans la pays et qui connaissent les problèmes. Et bien sûr, il y a besoin de support dans la force de des mondes qui ont leur expérience sur leur côté. Mais le premier problème, c'est qu'il n'y a pas de résoudre. C'est qu'il n'y a pas de task force ou une intervention dans la pays. Le problème n'y a pas de résoudre dans la terre. Sécurité durable que nous avons besoin. C'est sécurité durable du côté des mondes qui connaissent les problèmes. Ils pensent sous les et ils ont des solutions qui collent avec les problèmes que nous vivons. Donc, nous allons discuter tout pour nous dire de faire attention à l'insécurité que nous vivons. C'est pour l'insécurité qui sortit dans la question de les jeunes gars et les jeunes femmes qui ne peuvent pas aller y a des armes qui ont acheté des munitions. Ce n'est pas ça. Ils ont un lien étroit. Lien ça, c'est entre moune. Il y a des armes qui ont causé toutes les gâts dans la pays. Ce type de gouvernance que nous avons. Il y a des gouvernances. Ce n'est pas seulement moune qui a gouverné responsable. L'État. Tout le gouvernement qui est même c'est l'État qui est lié avec le Conseil de Moune qui est en support. Qui est en situation. Ce sont les cas. Comme nous disent depuis longtemps, ce sont les cas qui construis des relations qui viennent entre l'État et en série de moune qui n'a privé et en série de moune qui n'auraient des entrepreneurs. Il faut que tout le monde qui n'a pas lavé comprenne très clair qui est ce qui a passé en Haïti. Je voulais faire comprendre que nous au bord, nous déjà en avons chaos, mais nous au bord d'une catastrophe humanitaire en Haïti. Bien que nous avons des catastrophes déjà, mais ça qui a aggravé avec des milliers de morts en pays d'Haïti. si nous ne faisons des actions rapides pour qu'à rôler ces situations, ça a la plus grave pour nous, la pays d'Haïti. Le ministère de l'Éducation nationale lance un appel au calme et invite les enseignants à regagner leur poste, ce dans une note publiée le 20 avril par le truchement de la Direction départementale d'Éducation de l'Ouest, DDEO. La DDEO prend note que certains élèves de lycée gagnent les rues depuis quelques jours pour réclamer la présence d'enseignants afin de ne pas perdre l'année sconnaire. La DDEO invite les enseignants grévistes à regagner les salles de classe, peut-on lire dans cette note qui précise que tous les enseignants sont rémunérés. Toutes les canalisations et tous les déversoirs sont obstrués par des tonnes de gravats, de fatras et de bouts charriés par les ravines encrues au sud de la capitale. L'érosion et la déforestation ainsi que les constructions anarchiques constituent les causes fondamentales des inondations dans cette région. Les avenues Bollos et le quartier du portail Léogane sont inondées depuis plusieurs jours. Il s'agit d'inondations récurrentes pour ces habitants qui s'évertuent à chasser la boue de leur résidence. Les alluvions sont entassées sur plus d'un kilomètre entre l'avenue Bollos et le portail Léogane. Après plusieurs jours de fortes averses, les résidents lancent des cris d'alarme pour éviter une catastrophe encore pire. L'Association des médecins et des naturopathes d'Haïti a organisé ce vendredi une foire au cours de laquelle des produits et médicaments fabriqués à base de plantes ont été exposés. Selon le président de ce regroupement, le docteur Dionneur Francillon, l'objectif de cette activité est d'inciter la population à utiliser des produits naturels qui n'ont aucun effet secondaire sur la santé. Nous sommes l'Association des médecins et les naturopathes d'Haïti. Nous avons organisé ce que nous avons l'objectif pour nous aider à inciter tout le monde à consommer des produits locaux et surtout des médicaments qui sont à base de plantes médicinales. C'est parce qu'il est révélé d'une grande importance pour que chaque monde qui utilise des plantes a des fins curatives pour être capables de résoudre les problèmes de santé que nous avons gagnés. Notamment, nous avons gagné nos produits saïolac qui permettent à ce que nous sommes capables de guérir des pathologies, surtout des pathologies bien sûr avec toutes les complications que nous sommes capables de guérir. Mais tout le avantage qui est présenté dans les médicaments et les médicaments sont surtout que nous n'avons pas des effets secondaires du tout. Contrairement à la médecine homéopathique et aux autres médicaments qui sont sortis dans le laboratoire pharmaceutique. Nous avons révélé d'une très grande efficacité. C'est un contexte qui fait nous même l'association des médecins et les naturopathes d'Haïti nous prenons part à faire pour permettre que tout le monde ait une connaissance de produits saïol et qu'il ait une bonne santé dans l'idée qu'il a toujours consommé. Est-ce qu'il y a une description de qui produit qui est exposé sous tableau? Tout d'abord nous avons produit ça. Il y a un cocktail qui fait de fruits et de plusieurs fruits. Ensuite il y a un épice là-dedans donc il y a une très bonne combinaison. Le travail qu'il fait principalement permet à ce que il y a un hémorroïde. Non seulement il y a un hémorroïde mais tout il permet à ce que nous avons développé un cancer. Le cancer est dans le stade 1 et 2 qui permet de réduire toutes cellules cancéreuses considérablement et de permettre à ce qu'il soit capable de guérir du cancer. Mais tout il y a un autre travail qu'il fait pour qu'il y a un monde qui consomme ça c'est qu'il aide à faire prévention contre qui est encore fibres mais une forme qui est capable de guérir. Donc ça c'est pour un cocktail pour qu'il y ait nous obtenons une bouteille macérée parce que tout ce qu'il y a c'est écosse c'est racine c'est graines c'est feu également il faut macérée il faut tremper pendant qu'il faut tremper il faut libérer tout ce qu'il y a comme des substances actives qui permettent que le patient est capable de bénéficier de tout effets thérapeutiques qu'il y a médicalement avec un boucet qui est en bouche jeun il y a confiture médicale il y a confiture mais il y a couleur noire ok si il y a un otakicardi par exemple il y a toujours il y a très bon parce que pendant qu'il y a consommé il y a réduit considérablement l'accélération cardiaque de façon normale pour permettre qu'il y a 70 minutes ou 80 mais il y a un champ thérapeutique très large très large si il y a un utérus pour les myomes par exemple dans l'utérus il y a plusieurs myomes qui ont développé les fibres qui permettent de réduire sans effet secondaire surtout sans effet secondaire c'est une efficacité c'est ça Lors du sommet international de la finance organisé par le groupe croissance le gouverneur de la banque de la république d'Haïti la banque centrale monsieur Jean Baden Dubois a déclaré le système financier haïtien est solide et dispose de beaucoup de liquidités apparemment cette déclaration en a surpris pour ne pas dire choquer un certain nombre nous allons donc que ce soir prendre l'avis de l'économiste Joseph Harold Pierre sur cette fameuse déclaration et voir ce que cela entraîne bonsoir monsieur Pierre bienvenue sur Metro News Bonsoir monsieur Frank merci Claude merci pour l'invitation ça fait toujours plaisir de discuter avec vous et de voir comment on peut aider à avancer la société bon alors première question question directe est-ce que cette déclaration de monsieur Baden Dubois vous a surpris comme elle a surpris un certain nombre de spécialistes en fait la déclaration est surprenante bien sûr mais doit être nuancée et dans le contexte qu'elle a été faite en fait en fait le système financier haïtien est en bonne santé la déclaration a été faite dans le contexte où une question a été adressée au gouverneur et dans le contexte global et lui de répondre que le système financier haïtien est en bonne santé a de la liquidité etc. moi ce que je pense c'est que le système financier haïtien dans sa globalité n'est pas en bonne santé parce qu'il existe des indicateurs pour analyser un système financier un système financier s'analyse à partir de quatre indicateurs tout d'abord c'est la profondeur du système c'est l'accès au système c'est l'efficience du système et en fait c'est la stabilité du système maintenant si on tient compte uniquement de la stabilité le système financier haïtien est en bonne santé et le gouverneur quand il a dit que le système financier haïtien n'est pas connecté à la crise qui a affecté les banques américaines et les banques américaines donc en ce sens il a raison parce que le système financier haïtien n'est pas aussi connecté au système américain donc et le système en ce sens est stable et d'ailleurs le système haïtien il y a il y a ce que j'appellerais une surprotection parce que 47% des dépôts en gourde sont des réserves donc c'est ça la norme en Haïti donc en ce sens le système est stable cependant si on analyse les trois autres aspects ou les trois autres dimensions c'est pas le système n'est pas aussi en bonne santé le système est stable sans nul doute mais le système n'est pas aussi en bonne santé parce que la profondeur du système donc la profondeur cela a un rapport direct avec l'accès au crédit en Haïti voilà en fait la plupart des gens qui a la plupart des gens qui ont besoin de crédit en Haïti c'est extrêmement difficile parce que il n'y a pas assez de dépôts donc dans le système pour donner des crédits pour accorder des crédits aux gens d'ailleurs même il y a une étude de la Banque mondiale qui a été faite en 2019 même les 2019 ou 2020 même les entrepreneurs haïtiens les formels du monde formel qui sont après au prince n'ont pas un accès difficile au système financier alors que les deux tiers des crédits sont accordés après au prince si on prend par exemple ensuite aucun département n'a 10% des crédits accordés donc en ce sens le système n'est pas profond donc il n'y a pas d'accès non plus et quand on compare Haïti avec d'autres pays de la région Dominicienne Costa Rica c'est pas les mêmes économies sans nul doute mais là aussi on va voir que le système haïtien est de loin moins efficient que le système financier de ces autres pays cependant je le répète je pense que il faut comprendre la déclaration du gouverneur dans le contexte qu'il n'existe pas de rapport entre le système financier haïtien et le système financier américain donc à ce sens pour moi c'est clair que c'est stable et si on parle de liquidité liquidité en good oui parce que si on tient compte seulement et autre élément important quand on parle de bonne santé fort souvent fort souvent les faïdes bancaires commencent par une absence par une rareté de liquidité si 47% si 47% de dépô en goud sont des réserves il est extrêmement difficile qu'il y ait une faillite bancaire en Haïti parce que la banque centrale n'a pas besoin de primer des goods pour racheter n'importe quelle banque donc à ce sens le système est stable cependant donc c'est à dire voilà comment il faut comprendre la déclaration du gouverneur cependant j'ai déjà bien expliqué que si on tient compte des trois autres aspects le système est stable mais le système n'est pas en bonne santé parce que le système n'est pas profond l'accès est difficile et ensuite le système est inefficiel mais il faut voir il faut voir aussi d'autres aspects et je pense que là j'essaie d'expliquer et de contextualiser la déclaration du gouverneur cependant maintenant je vais expliquer les réactions de la population la réaction de la population la réaction de la population vient du fait qu'il y a une confusion entre le système financier et l'économie réelle il y a une confusion entre le système financier et l'économie réelle et cela se comprend d'ailleurs il me semble que c'est seulement les experts les économistes qui comprendront qu'il existe une grande différence entre le système financier le marché financier et l'économie réelle le FMI en 2020 dans une de ses notes a vu qu'il existe une déconnexion entre le système financier et l'économie réelle dans le contexte haïtien un simple exemple l'année dernière alors que l'économie a eu 4 années de croissance négative et cette année ça va être aussi une croissance négative le système financier a enregistré une croissance positive de l'ordre de 4-5-6% je ne me rappelle pas exactement donc il existe il n'existe pas vraiment une connexion entre le système financier et l'économie réelle et ça les gens doivent en prendre une croissance quand on parle d'économie réelle on parle du marché des biens et des services donc il n'y a pas réellement une connexion entre les deux donc parce que cependant le système financier quel est le rôle principal du système financier c'est le rôle d'intermédiation c'est-à-dire c'est recevoir les dépôts et les orienter vers des investissements et le système aussi devrait accompagner et ça en rapport à l'approfondissement devrait accompagner à réduire les risques et ensuite à rendre les investissements beaucoup plus productifs donc je ne pense pas que le système financier haïtien fait ça et a la capacité de le faire et finalement si on tient compte de un petit peu la non-application de certaines normes macro-prudentielles de la BRH par les banques voilà pourquoi Haïti est sur la liste de grise du GAFI même si on sait qu'il y a des efforts qui se font actuellement pour éviter la liste noire ou bien pour sortir de la liste grise donc voilà voilà de façon globale la situation mais aussi un autre élément c'est le fait que à mon avis grâce aux sanctions et grâce aussi à une réforme des douanes par les autorités haïtiennes mais je pense que davantage par les sanctions les recettes douanières augmentent de plus en plus donc à ce sens si on sait que la monétisation du budget national affaiblit le système financier maintenant on va dire que la stabilité ça se renforce pourquoi grâce à aux plus grandes aux recettes du gouvernement donc ça il faut tenir compte aussi de ça voilà globalement comment je comprends la situation d'un côté il y a une différence entre le système financier et l'économie réelle d'un autre côté le système est stable mais le système il manque le système n'a pas répondu à trois pas des quatre caractéristiques le système financier solide et bien merci de ce cours qui a l'avantage d'être très clair en tous les cas je crois avoir à peu près tout compris ce que vous avez dit mais est-ce que cela signifie que le gouverneur Baden-Dubois a voulu en quelque sorte rassurer les déposants haïtiens en leur faisant comprendre et toucher du doigt que le système financier un n'avait rien à voir avec les banques américaines et que cette succession de faillites qui a commencé aux Etats-Unis qui s'est poursuivée en Suisse avec des répercussions même en Allemagne ne risquait pas de nous atteindre nous en Haïti en d'autres termes il a fait comprendre à la population vous pouvez continuer à faire vos dépôts dans nos banques vous ne risquez rien est-ce que c'est pas ça le fond de la question ? Je crois que pour moi ça fait du sens je ne pense pas à mon avis il n'y a aucun risque de faillite bon je vais dire aucun le niveau de risque de faillite bancaire en Haïti qui est peu considérable donc c'est très 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 difficile qu'il y ait une faillite bancaire en Haïti c'est-à-dire que les gens les déposants perdent leur argent dans le système donc je pense que c'est extrêmement difficile parce que tout d'abord il y a le niveau de réserve 47% c'est extrêmement difficile ça c'est 1 et ça réduit le crédit il faut le dire aussi mais le niveau de réserve comme protection sur protection ça c'est 1 et deuxièmement le fait que le système haïtien vu le niveau le marché financier haïtien n'est pas du tout profond donc en ce sens il y a une déconnexion entre Haïti et l'international donc c'est extrêmement difficile qu'il y ait un impact du système financier des faillites bancaires américaines à Haïti et d'ailleurs si on se rappelle la crise des subprimes en 2008-2009 on va se rendre compte que ça n'est pas considérable sur le système haïtien donc c'est parce que en Haïti le système financier est très peu profond voilà très bien bon la déclaration du gouverneur Baden-Dubois avait deux aspects un aspect général le système financier haïtien est solide et un aspect pas secondaire mais complémentaire lorsqu'il a parlé de la disponibilité de beaucoup de liquidités bon j'imagine que quand quelqu'un entend ça il pense immédiatement à la difficulté qu'il peut y avoir lorsqu'on va dans une banque et qu'on cherche à sortir des dollars des devises américaines là la 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 quasi absence de dollars sur le marché bancaire haïtien est notable enfin toute personne qui veut retirer des dollars à toutes les peines du monde même pour des sommes maudiques de quelques centaines de dollars on vous fait revenir en deux ou trois fois en vous disant qu'il n'y a pas. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut entendre par la notion de liquidité ? À mon avis, l'interprétation des gens, pour moi ça fait du sens, parce que l'économie haïtienne est dollarisée à 70%, les dépôts du système bancaire sont 70% en dollars, et les prêts c'est 54% en dollars. Donc si on parle de liquidité, les gens, on comprend, ils peuvent se dire, si on dit qu'il y a la liquidité, la liquidité, c'est-à-dire, il existe, les dollars sont disponibles, mais on sait que ce n'est pas disponible. Donc liquidité devrait signifier liquidité en gouttes, mais alors que ce dont les gens ont besoin, de façon générale, ce n'est pas des gouttes, c'est des dollars. Donc en ce sens, il y a liquidité en dollars, donc en ce sens, je pense que l'interprétation des gens est correcte. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de dollars ? Bon, pour toutes les raisons du monde, parce que les sources de rentrée de dollars en Haïti sont inexistantes, pas de tourisme, pas d'exportation, mais les exportations sont très faibles, et ensuite pas d'investissement direct étranger. Je l'ai toujours dit, Haïti ne pourra pas se développer sans l'investissement direct étranger. Et ensuite, l'aide internationale se réduit de plus en plus. Par exemple, maintenant, on dit qu'on a besoin de 719 millions de dollars pour comme aide humanitaire. Mais ce que les gens ne savent pas, et je l'ai analysé à la base de données des Nations Unies, on n'a jamais reçu depuis 2015, 2014, pardon, jusqu'à maintenant, on n'a jamais reçu 15% du montant recherché. On cherche 719 millions, mais combien on va recevoir, combien on va obtenir de ces 719 millions ? C'est-à-dire, on a, même l'aide internationale, se réduit de plus en plus. Donc, on n'a pas façon de rentrer des dollars, et encore moins du cash. Parce que, fort souvent, les comptes sont libellés en dollars, mais avoir du cash. Parce que, comme l'économie, comme la bancarisation en Haïti est très faible, on n'a pas 15% de bancarisation en Haïti, c'est-à-dire, on n'a pas 15% de la population à disposer d'un compte bancaire. Donc, je pense que c'est fondamental, la bancarisation. Donc, maintenant, on ne peut pas faire des transactions. L'argent dont les gens ont besoin, c'est du cash. Donc, on a besoin, si on avait, si l'économie, si on avait un peu de bancarisation beaucoup plus élevé, on n'aurait pas autant de problèmes par manque de cash. Comme l'économie n'est pas du tout bancarisée, donc on a besoin de cash, on n'y a pas de cash, il n'y a pas de liquidité en dollars. Donc, par des liquidités en Haïti, je ne pense pas que ça répond à la réalité actuellement. La liquidité qui importe aux gens, c'est la liquidité en dollars, mais on comprend que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans le contexte. Mais je reprends encore, je pense que la déclaration du gouverneur, c'est dans le contexte du rapport du système haïtien au système international. Mais pour la liquidité, c'est autre chose. qu'on ne peut pas parler des liquidités dans le contexte actuel parce qu'il n'y a pas de dollars disponibles. Il n'y a que d'égo. Oui. Ou alors, le peu de dollars disponibles sur le marché est réservé aux gros importateurs. Je pense à l'essence qui est un grand consommateur de devises et à tout ce que... Parce que finalement, vous venez de le rappeler, nous importons infiniment plus ce que nous exportons. Nous n'avons plus grand-chose à exporter alors que, je ne sais pas, je crois me rappeler du chiffre que 80% de ce que nous consommons en Haïti est importé. Pour importer, vous n'allez pas importer avec des gourdes. Il vous faut donner des dollars. En fait, c'est avec des dollars. Le riz, le riz que nous consommons, c'est 80% qui vient de l'international. Voilà. Et le reste, c'est environ 60%. C'est ça. Voilà. Écoutez, M. Pierre, merci infiniment. Merci de votre disponibilité d'abord. Merci ensuite de ces explications qui ont l'avantage d'être très claires, même pour des béossiens comme nous. on comprend donc maintenant les déclarations du gouverneur Baden-Dubois et ce qu'il a voulu dire quand il a parlé d'un marché financier solide et de la présence de beaucoup de liquidités. Il faut prendre avec des pincettes, il faut replacer tout cela dans le contexte et je crois que vous l'avez bien fait. Merci infiniment, M. Pierre et bonne fin de journée. Merci, merci M. Prince, ça fait plaisir et je salue toutes les téléspectatrices de Métronnus. Merci. Parfait, merci. Voilà, donc c'était M. Joseph Harold-Pierre, économiste, qui nous donnait son sentiment sur les déclarations du gouverneur de la Banque centrale, M. Jean Baden-Dubois qui avait déclaré donc que le système financier haïtien était solide et que nous disposions de beaucoup de liquidités. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada